Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 26 septembre 2024. Déjà, on passe tellement vite encore une fois. Il y a dans le ciel des planètes qui naviguent dans les quatre éléments, feu, terre, héros, ce qui veut dire que chacun va pouvoir puiser une énergie ou une autre en fonction de nos quarts du ciel individuels, et bien au-delà de nos signes solaires, bien sûr, mais à chacun de connaître un peu sa carte du ciel. La base, toujours, c'est le soleil et la lune, le couple conscient-inconscient, l'extérieur-l'intérieur, c'est vraiment le satur, toujours à partir de là qu'il faut se caler. Vous vous souvenez, l'ascendant, c'est ce qui est le reflet de tous nos mécanismes éducatifs, les injonctions conscientes-éducatives, dis bonjour, dis merci, au revoir. Donc c'est aussi un élément important, voire essentiel pour vivre en collectivité, mais la base de tous mes raisonnements astrologiques se fait à travers le Satur, la structure qui est le couple soleil-lune. On est un peu à voir des deux, c'est pour ça que je vais vous faire des horoscopes sur la lune pour tout ce qui concerne le mois de septembre à venir. Il faut que je vous prépare ça, il faut que je la fasse, il faut que je la tourne en fait. Allez, ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai dans le ciel ? Donc quatre éléments disais-je. Les privilégiés, les favorisés sont cette fois-ci les signes de terre et les signes d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il y a des planètes dans la Vierge, le Soleil étant vierge, ça vous le savez, Vénus étant vierge, une partie de la semaine va changer de secteur. Il y a également toujours Uranus dans un signe de terre, le taureau, et à partir du 1er septembre, donc en fin de semaine, Pluton va retourner en Capricorne, ça c'est un gros morceau, mais je pense que je vous l'aborderai de toute façon plus dense la semaine prochaine lorsqu'il sera rentré dans le signe du Capricorne, retourner, dirait-on, c'est plus juste en fait. Bref, des planètes en signe de feu, il y en a une et non des moindres, j'ai toujours Mercure, l'intelligence, le mental, la communication en signe de feu, je vais vous en parler, et j'ai effectivement des planètes en signe d'air, donc Vénus qui va arriver en cours de semaine disais-je, et puis il y a toujours Mars et Jupiter. En fait c'est assez intéressant pour les signes d'air, vous allez voir pourquoi. C'est des belles planètes, Vénus, Mars et Jupiter sont des trucs intéressants. Et puis enfin, pour mes poissons, pour mes signes d'eau, j'ai toujours Saturne et Neptune, eux ils ne bougent pas, ils sont quasiment intemporels à l'échelle de chaque semaine parce qu'ils mettent des mois et des mois avant d'évoluer. Mais je vais rentrer dans le détail. Alors on commence la semaine avec ce soleil qui est à 4 degrés de la Vierge, 4 degrés de la Vierge, bon anniversaire mes Vierges premiers des camps, à chacun son tour. Très belle énergie donc pour mes signes de terre, pour mes taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mes Cancers et mes Scorpions. Là on est dans une dynamique plus, comment dire, plus pratique, plus pragmatique, plus en phase avec la réalité, la lucidité, l'organisation, tout ça sont des notions qui font tout de suite écho chez la Vierge en général. Et le soleil prend cette coloration-là lorsqu'il vous fait parvenir des influences diverses et variées. C'est ce qu'il faut retenir, c'est la couleur de la nature première de la planète en fonction de l'endroit où elle passe, en visite, en transit, et puis ce que ça exerce sur nous par la suite. C'est une sorte d'élaboration de la façon dont on établit un horoscope. Je vous donne un petit truc comme ça pour affiner. Donc très bon également, jusqu'à jeudi, jusqu'à jeudi 15h25 précisément, Vénus sera encore dans le signe de la Vierge. Vénus, l'amour, le charme, la délicatesse, la douceur, la finesse, le savoir-faire relationnel. Dans ce signe de la Vierge, on sait qu'il est, je l'appelle, cérébralisé, parce que ce secteur de la Vierge est gouverné par Mercure, le mental, et dès que vous mettez une planète, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa coloration propre dans un secteur spécifique, elle fait une sorte de mix de mariage avec le signe occupé, ce qui est logique, c'est une double association, la planète et une coloration de l'endroit où elle est située. Donc qu'est-ce que ça donne cette Vénus en Vierge, très bonne pour mes Vierges, mes Capricornes, encore une fois, mes Scorpions, mes Cancers et mes Taureaux, jusqu'à jeudi, je vous le disais, 15h25, très bon pour faire passer le message sur le plan relationnel et affectif, avec peut-être une plus fine disposition à trouver les mots justes, les mots qui font sens, et que de la simplicité, toujours c'est la Vierge, une recherche de simplicité, on dit que rien n'est plus complexe que la simplicité, c'est un truc qui marche bien, surtout pour mes Vierges et mes Capricornes, qui partageaient ce concept-là en commun, et vous nourrissez en général ensemble, sur ce mécanisme de fonctionnement analogue. Bref, très bon pour vous, donc, au niveau de la vitalité, et aussi au niveau de la fluidité, sur le plan relationnel, affectif, profitez-en, parce que je dis, ça change. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes signes de Terre ? Toujours Uranus, qui lui a 27 Taureaux, donc il va former, tiens, pour l'anecdote, un très bel aspect en début de semaine, avec Vénus qui, elle-même, est en début Vierge, donc début Vierge pour Vénus, non, pardon, fin Vierge pour Vénus, fin Taureau pour Uranus, Soleil qui est en début Vierge, pas Vénus, Vénus est en fin de signe, on va passer en balance. Donc, très bel aspect, si vous avez, de façon tout à fait spécifique, alors là, on peut vraiment jongler, si vous avez des planètes dans le 3e des camps Taureaux, 3e des camps Cancer, 3e Vierge, 3e Scorpion, 3e Capricorne, ou 3e Poisson, il y a moyen de tirer le meilleur parti de cette combinaison Vénus-Uranus, même si, parfois, vous l'avez en opposition, attention, il y en a un des deux qui rattrape, dans tous les cas, c'est une bonne période pour y voir clair sur un plan relationnel, affectif, et peut-être faire débloquer des situations qu'il mérite, en mettant la petite impulsion, en passant le petit coup de fil, en ayant la démarche un peu ronde, un peu souple, un peu agréable, un peu sympa, tout simplement, qui aplanit, qui arrondit, qui apaise tout ce qui mérite de l'être, c'est pas mal, profitez-en. J'ai, après, pour mes signes d'air, et pas que, vous allez voir, Vénus, disais-je, rentre dans le signe de la balance, et là, ça, on peut en faire un roman, parce que Vénus est merveilleusement heureux, c'est une de ses plus belles dispositions, vous savez, basiquement, structurellement, Vénus a un cran en plus, dans trois secteurs du ciel, qui sont le taureau, la balance, et les poissons. Là, cette disposition à l'affect, à l'amour, ce sont des profils qui ont plus de facilité, moins d'obstacles, en fait, ça serait plus judicieux de le présenter comme ça, moins de freins, de blocages, de contraintes, pour ouvrir les vannes de l'affect, parce qu'il y a un besoin d'être aimé plus fort, tout simplement, et lorsqu'on a besoin de quelque chose, on va s'efforcer de créer les conditions pour l'obtenir, en toute logique. Donc, Vénus entre en balance, elle est merveilleusement belle dans cette configuration-là, elle est douce, elle est paisible, elle est arrangeante, elle est bienveillante, elle prend en compte les besoins de l'autre, elle est d'une grande aptitude à composer, à faire en sorte de maintenir l'harmonie, en général, quel que soit le contexte, et quasiment quel que soit l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Alors, c'est très bien, c'est très beau d'avoir une Vénus en balance, parce qu'on est plus facilement apte à rechercher l'affect, l'entente, le compromis, etc., c'est très beau, mais on est complètement tributaire de la personne sur qui on tombe, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a une surabondance de volonté d'entente, avec cette position-là, et lorsque l'on est dans cette recherche d'harmonie, d'équilibre, de paix à tout prix, on peut en faire les frais. Donc, Vénus balance souvent l'équilibre de leur vie affective et quasiment tributaire de leur équilibre d'ensemble, de vie. S'ils tombent sur des belles et chouettes personnes, la vie est merveilleuse, et s'ils tombent sur des gens qui en abusent, pour eux, la vie devient vite un enfer, mais ils encaissent, ils encaissent souvent un peu trop. Voilà pour Vénus en balance, qui est encore une fois une position absolument somptueuse. C'est vraiment un facteur chance dans la vie. C'est l'art de se faire aimer par plein de gens, en étant tout simplement soi-même, ça, ça n'a pas de prix. Voilà pour Vénus. Donc, beaucoup, beaucoup de charme. On y arrive pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, et puis mes sagitaires. Profitez du sexile de Vénus. Mes lions, pareil, sexile de Vénus, c'est là pendant un peu moins d'un mois, parce qu'elle est rapide. Mais c'est très, très bon pour vous. Tout ce qui touche à l'affect à partir de jeudi, vraiment, ça va être une bonne période à saisir et à nourrir et à faire en sorte que ça se passe bien. Alors, j'ai vu, ça me fait penser à un adage ou un proverbe que j'avais utilisé dans un horoscope récemment qui disait en substance, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En gros, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où on l'arrose, là où on l'entretient. C'est un truc de Vénus balance typique. Voilà pour mes signes d'air et mes signes de feu. Bon, bien évidemment, mes béliers, vous l'avez en face, vous avez bien compris, mais rassurez-vous, mes béliers, la suivante vous veut du bien. C'est Mercure. Mercure est en Lyon. Il est en Lyon encore pendant quelques jours. Mercredi, il reprend sa marche directe, le 28, là. Mercredi 28 à 23h15, précisément. Mercure était en marche rétrograde, il était en Lyon, il était passé en Vierge, il s'était arrêté, vu l'angle de la Terre, nous, par rapport à la façon dont on le voit, on avait cette visibilité de recul. Et là, à partir de Mercredi soir, il reprend ce qu'on appelle sa marche directe. Bon, je n'ai jamais polarisé sur les marches négatives, positives, directes, rétrogrades, pour moi, ça n'a pas tellement d'incidence réelle, si ce n'est que c'était un tambour de réflexion. Parfois, des choses vont se débloquer plus vite dès qu'il reprend sa marche directe, c'est évident. Mais on a eu le temps de gestation pour mesurer si la dynamique dans laquelle on s'était inscrit était la bonne ou si cela nécessitait des ajustements, des réajustements, des modifications. C'est l'impact souvent d'un Mercure rétrograde. On réajuste, tout simplement. Donc, Mercure reprend sa marche directe en Lyon, très, très bon en matière de communication, donc surtout à partir de Mercredi soir. Pour mes Lyons, mes Béliers, mes Sagittaires, mes Gémeaux, mes Balance, pour vous, Mercure redémarre, vous permet très certainement de vous libérer, de vous soulager, de vous dégager de ce qui vous pesait. Si on a des choses à dire, attendez Mercredi soir, ça sera mieux pour que le message passe mieux, tout simplement. Et puis, vous terminerez la semaine dans de bien meilleures conditions. Si vous recherchez un compromis, une façon de dire les choses plus souple, plus fluide, plus carré, vous connaissez l'adage avec lequel je suis très attaché, qui dit, en gros, les mots vous viennent naturellement. Attendez, je l'ai oublié, tant pis, je vous le ferai la prochaine fois. Des choses pour le dire. Bon, ça reviendra. Je vieillis, c'est la vie, on n'oublie pas de trucs. Bon, très bon en tout cas pour la communication, pour vous cinq, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours les planètes en poisson pour mes signes d'eau. Donc, Saturne, 17 degrés poisson rétrograde, Neptune, 29 degrés poisson rétrograde. C'est toujours cette dualité, ce mélange entre la sagesse de Saturne et l'intuition, les ressentis neptuniens. Cette combinaison est finalement assez complémentaire, même si à la base elle paraît antagoniste. Mais il faut retenir, surtout pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes capricornes, mes taureaux, que cette dualité est là en latence, en substance pendant des mois encore et vous apporte justement la possibilité d'oser, de façon un peu optimisée, tout ce qui nécessite du recul pour apprendre les choses de façon pratique et tout en jouant sur l'inspiration intuitive qui nous permet de nous guider en vous fiant à votre instinct qui, avec cette influence-là, est en général assez aiguisée, tout simplement. voilà ce que je voulais vous raconter sur les planètes mais il y en a une dernière qui est la plus lente de toutes. C'est Pluton. Pluton, encore une fois, je vais l'aborder très succinctement parce que j'en parlerai plus la semaine prochaine. dimanche 1er septembre, Pluton retourne en Capricorne pour deux mois. C'est son dernier, c'est la der des der, vraiment. Il est tellement lent qu'il navigue, il navigue en fait dans le ciel entre le Capricorne et le Verseau. Ça fait des mois qu'il était rentré en Verseau et puis quand la Terre fait le tour du Soleil, dans notre champ visuel, on a l'impression qu'il a reculé dans notre champ visuel en fait. Donc Pluton qui retourne dans un signe de Terre, il est complètement positif pour le coup pour mes taureaux, pour mes poissons, pour mes scorpions et pour mes vierges et pour mes Capricorne dernier des camps, troisième des camps. Donc si vous êtes dans une phase où on avait besoin de cliner un dernier dossier, c'est le moment. Parce qu'après, il ne reviendra pas avant, je ne sais pas moi, 200 ans, un truc comme ça. Donc profitez-en. Là, vous avez deux mois devant vous pour clarifier ce qui doit l'être une bonne fois pour toutes. Couper ce qui vous entravait, vous soulager, mettre les choses claires, sur la table ce qui nécessite de l'être réglé, ce qui doit être réglé. Et puis ça ira beaucoup mieux ensuite, on se sentira délesté du poids plutonien pendant pouf, on ne sera plus là. Aucun de nous. Prochaine fois qui reviendra. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Ça fait... Il y a pas mal d'évolutions en fait quand on regarde. J'ai Vénus qui change de secteur, Mercure qui prend une marche directe, Pluton qui change aussi de secteur. Voilà, c'est une semaine un peu mobile, un peu active, c'est une semaine qui prépare à la rentrée et puis on sent que les choses se mettent en place. Allez, pour terminer, je ne vais pas vous refaire un laïus sur la Vénus en balance, je l'aime tant. Les profils, je vous avais fait un truc sur les coupes Soleil-Lune, je vais le garder pour le Soleil-Lune. Ah oui, je crois que j'ai retrouvé. Ce qui est cohérent s'énonce facilement et les mots pour le dire vous viennent aisément. Il me semble que c'était ça l'esprit de ce que j'avais oublié tout à l'heure. En tout cas, c'est l'idée. Eh bien, vu qu'on en est sur les citations, je vais partager des citations que vous m'avez fait parvenir. Alors, trois citations. La première, c'est Françoise qui nous l'a fait parvenir, c'est une citation de Jacques Salomé. Et je l'aime bien parce que ça colle parfaitement à l'esprit de la Vénus. qui s'en balance, qui n'est qu'amour en fait. Voilà ce que donne cette citation. Cette citation, c'est « Le plus beau des cadeaux que l'on puisse vous faire n'est pas de vous aimer, mais de vous apprendre à vous aimer. » Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, ce n'est pas de l'aimer, c'est de lui apprendre à s'aimer. J'aime beaucoup cette citation reformulée en tout cas. Merci Françoise. Une deuxième de Véronique. Celle-là, elle est très jupitérienne, très optimiste. Elle dit « Chaque jour n'est pas forcément un bon jour, mais il y a du bon dans chaque jour. » Chaque jour n'est pas forcément un bon jour, mais il y a du bon dans chaque jour. J'aurais tendance à rajouter pour ceux qui savent le voir. C'est l'idée. Ce qu'il faut travailler en tout cas, c'est ça. Et puis enfin, une dernière de Pierre Sénat. C'est Bruna qui nous l'a fait parvenir, fidèle Bruna. « L'amour vrai ne t'épuise pas, au contraire. » On est vraiment dans Vénus en Balance. « Il t'élève, t'aide à grandir, te fortifie et te comble. » « L'amour vrai ne t'épuise pas, au contraire. » « Il t'élève, t'aide à grandir, te fortifie et te comble. » Voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Avec plein d'énergie positive. C'est ce qui nous fait du bien ensemble. L'idée, c'est ça. J'ai lu un dernier truc. Ça vous déconnette bien évidemment. Mais on est, paraît-il, la somme des cinq personnes les plus proches de nous. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mécanisme de cooptation, d'imprégnation en fonction du milieu dans lequel on évolue. Donc l'idée, c'est d'être toujours dans cet état d'esprit positif et s'entourer de ceux qui veulent du bien aux autres. Positif, apaisant, bienveillant, tolérant. Plus on va dans cette dynamique-là et plus ça nous nourrit nous-mêmes de ces valeurs-là. C'est vraiment essentiel. Et c'est de réduire au maximum les relations avec ceux qui sont plus difficiles. Les profils, peut-être il est niel, moi j'ai appris à les éviter, à les fuir. Mais bon, c'est comme ça. Mais je pense qu'on est d'accord. Allez, mille merci pour la gentillesse de vos messages, de vos commentaires, de vos abonnements, de vos partages, de toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble. Merci.